Bon ben bonjour, je vais vous parler de quelqu'un qui est inconnu, pratiquement inconnu dans l'histoire de l'aéronautique et qui pourtant a joué un grand rôle. Alors pourquoi il est inconnu ? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est dans une époque où déjà les grandes entreprises, les grandes organisations prennent le pas sur les aventuriers individuels de l'aéronautique, les pionniers du début de l'aéronautique à la fin du 18e, début du 20e siècle. Et lui, il va arriver dans les années 30 et 50 et il va être quelque part décalé par rapport à la période dans laquelle il va vivre. C'est plutôt quelqu'un qui est intéressant aussi parce que c'est un innovateur, un évoteur, mais pas un entrepreneur. Et ça va être ses limites. Je voulais mettre en avant qu'effectivement, ce garçon est né en 1913 et il a eu suite, on va regarder sur le slide suivant, une histoire très particulière. Il est né dans un milieu aéronautique. Son tuteur était journaliste au journal Les Ailes et il a rêvé toujours d'aviation. Et dans les années 20, il doit lire les revues. Et les années 30, quand il fait son service militaire, il va à l'école des mécaniciens de Rochefort, de l'armée de l'air. Il se forme de manière, on ne sait pas trop à quel niveau, mais il se forme et il a des compétences. Ensuite, on va voir dans le slide suivant, ce personnage atypique qui a eu une formation de base relativement limitée. Pourtant, c'est un ingénieur qui va faire de très belles choses. Il existe encore dans l'aéronautique et là, j'ai mis en avant les deux choses qui sont un peu le fruit de son travail, après bien des filiations. C'est Embraer, on le verra, c'est le premier qui a fait un avion pour Embraer, le troisième constructeur aéronautique mondial. Et puis aussi, ATR, ATR dont on a parlé, entre autres, au meeting consacré à Airbus. Et donc, ensuite, nous allons voir dans le slide suivant, comme je l'ai dit, une sensibilisation familiale, parce que son docteur est un journaliste dans l'aéronautique. Il fait son service militaire à l'école des techniciens de Rochefort. Et ensuite, il va travailler dans les bureaux d'études de Farman et d'Amio, des constructeurs importants à l'époque. Et il va commencer à faire des avions tout seul, alors qu'il travaille pour des entreprises relativement importantes. Lui-même fait des prototypes. C'est un homme qui fait des avions, comme d'autres font des tableaux. Et il va avoir un épisode assez curieux. C'est que la CGT, dans les années 30, a créé une école de formation professionnelle et lui, il va proposer, comme travail pour faire l'éducation technique des jeunes apprentis, de fabriquer un avion. Et lui, il fait un prototype, un prototype pour participer à la Coupe Deutsch de la Meurtre, qui était une course de vitesse. Et il bâtit, il fabrique un avion qui peut voler à près de 500 km à l'heure. Alors, c'est à la fin des années 30, tout est interrompu, évidemment. Son prototype ne volera jamais. Et il passe, comme beaucoup de gens dans l'aéronautique, des périodes assez sombres et pas toujours très, très, très glorieuses, parce qu'ils sont obligés parfois de composer avec l'occupant. Et arrive la Libération. Et à la Libération, bon, il va faire des avions. Il va recommencer à faire des prototypes d'avions relativement… On va le voir, des avions qui sont… On le voit en dessous, là, le MH-60 et d'autres avions, qui sont des avions monomoteurs, évidemment, qui sont plutôt soit des prototypes, soit construits à des très petites séries. Alors, voilà les années d'apprentissage. Nous allons voir dans le slide suivant la période où il va construire, il va fabriquer un avion, le Broussard, et une entreprise qui va s'appeler Maxolst Aviation, la société nouvelle des avions Maxolst, grâce à qui ? Nous allons le voir ensuite. Les circonstances qui permettent à quelqu'un de créer une entreprise aéronautique. Dans les années 50, nous sommes 56, il y a la guerre d'Algérie, et l'armée de l'air a besoin d'avions, d'observations très rustiques. Nous allons voir dans le slide suivant, qu'est-ce qui a permis la création de cette société. Alors, il va rencontrer quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, il s'appelle Pierre Klostermann. Pour les gens de ma génération, les gens qui sont nés dans les années 50, Klostermann est très célèbre parce qu'il avait écrit un livre, « Le Grand Cirque », qui a été tiré à plus de 3 millions d'exemplaires, traduit dans nombreuses langues, et où il raconte ses combats pendant la Seconde Guerre mondiale, et dans les forces françaises libres. Ce Pierre Klostermann, très connu à cette époque, a fait ensuite, après la guerre, une carrière politique. Il est membre de la Commission de la Défense Nationale, et là, il rencontre Max Holtz, qui donc veut faire des avions pour l'Arméler, et ils vont s'associer. Klostermann n'a pas d'argent, il a un capital de relations sociales, qui s'est acquis grâce à ses exploits comme pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. Max Holtz n'a pas non plus de capital financier, il a un capital technique, on l'a vu, il s'est formé en autodidacte, solidacte, pratiquement, ce qui est rare déjà à cette époque. Et tous les deux, grâce à ce type de capitaux, relations sociales, capital techniques, ils vont pouvoir créer cette entreprise. Et on va voir ensuite, dans le slide suivant, les avions qui ont été fabriqués. Alors, l'avion le plus célèbre, c'est le Broussard. Alors, le Broussard, vous le voyez sur cette photo, ce n'est pas un avion d'une élégance terrible. C'est un avion qui est fait, comme son nom l'indique, pour la Brousse, un avion très rustique, qui a une vitesse de décrochage très basse, grâce à des dispositifs hypersustentateurs que Maxolt a inventés, qui a un moteur très ancien, un moteur WASC qui a été construit dans les années 30, qui est vraiment un avion extrêmement solide, très facile à réparer. Et Maxolt va en produire, dans son entreprise, vous voyez à côté de l'usine, presque 400. Alors, l'objectif de Maxolt, c'était non pas seulement d'en vendre à l'armée française, mais aussi d'en faire un avion civil. Et on va le voir dans le slide suivant, il va faire une campagne de promotion importante. On va le voir dans la carte qui suit. Alors, il va partir, cet avion, il va essayer de le vendre dans le monde entier. Alors là, on a un exemple typique de promotion de l'aviation française. Il y a un Noratlas, vous voyez, qui est un avion célèbre de transport de parachutistes de l'armée de l'air, qui va aller jusqu'en Australie, il saute de puces, avec dans ses soutes, un broussard démonté, et un jean, un avion, un hélicoptère à réaction. Et ensuite, le broussard va revenir d'Australie, où il fait des démonstrations. En saut de puces, on voit qu'il part depuis l'Australie, il va aller en Indonésie, au Cambodge, en Inde, ainsi de suite, pour revenir par le Moyen-Orient, en Europe. Et il y aura énormément de promotions de cet avion dans le monde entier. Alors là, évidemment, c'est en Asie, et puis en Estéanie, mais ça va être la même chose en Afrique. Et ces efforts ne sont pas couronnés de succès. Mais Max Holst pense que cet avion va pouvoir jouer un grand rôle, peut-être transformé, pour développer ce qu'on appelle l'aviation de brousse, ou l'aviation d'apport. On va voir dans le slide suivant. Alors, il part de l'idée qui est partagée par beaucoup de gens à l'époque, qu'il faut, pour développer les pays nouvellement décolonisés, qui ne disposent pas d'infrastructures routières, ni ferroviaires, ni aéroportuaires, d'un avion extrêmement rustique, bimoteur, non pressurisé, pouvant transporter 20 passagers, dans des conditions évidemment un peu rustiques. Et grâce à ce type d'avion, dont on évalue le marché à plusieurs milliers d'exemplaires, certains disent, ça peut être le remplaçant des C3, on va pouvoir développer de nombreux pays qui ont des besoins en médicaments, en nourriture, etc. Et puis aussi pour les transports de passagers, là où il n'y a pas d'aéroport. Et c'est vraiment le projet auquel il tient beaucoup, avec évidemment une vision un peu planétaire, et ça ne va pas marcher. On va voir ce qui va se passer, ensuite, grâce au slide suivant. Olivier, tu peux ? Voilà. Alors, le problème, c'est que cet avion, le Super Broussard, il nécessite déjà des capitaux plus importants évidemment que le Broussard. Et on l'a vu, il n'y a pas de capitaux financiers. Et l'avion est un avion très rustique, et les autorités de tutelle pensent qu'il faut un avion tout de même beaucoup plus moderne. Pour remplacer le DC-3, il faut un avion au moins de la taille du DC-3, donc pas 20 passagers, mais plutôt 30, 40, et un avion qui soit pressurisé, ce qui coûte beaucoup plus cher. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Nord Aviation va reprendre ce projet, parce qu'ils ont beaucoup plus de capitaux, ils n'ont pas de modèle, et ils vont reprendre, on va le voir, cet avion. D'autre part, on l'a vu, il y a besoin de capitaux, et Cessna, qui est le premier constructeur mondial d'aviation légère, qui a fabriqué des milliers et des milliers d'avions, veut pénétrer le marché commun et l'Afrique. Et il a besoin d'un constructeur sur place. Et donc, il décide aussi, Cessna, de rentrer dans le capital de l'entreprise de Maxolst et de faire fabriquer ces avions en France pour les distribuer en Europe et en Afrique. Des avions comme le F-172. Alors, ça va être un gros, gros conflit entre Pierre Klosterman, qui soutient les projets de Cessna et aussi de Nord Aviation, et puis Maxolst qui voudrait contituer son idée initiale de faire des avions très rustiques. Et il va être évincé. Alors, on voit sur ce slide les ateliers de Maxolst Aviation, qui a été rebaptisé Reims Aviation, et qui va fabriquer des milliers d'avions. Et le dernier modèle, on le voit là, c'est un avion caravane, dérivé d'avions Cessna, qui va être fourni aux douanes françaises, un turbopropulseur non pressurisé. Alors, qu'est-ce qui va arriver de Pierre Klosterman, qui a perdu finalement son entreprise, qui a perdu aussi son prototype, puisque c'est Nord Aviation qui l'a repris et l'a transformé. Nous allons voir, Olivier va nous montrer le slide suivant. ça, c'est le Superbroussard Nord 260 Superbroussard, donc un avion plus gros que le Superbroussard, un avion qui va être vendu à l'armée française, un petit peu à l'extérieur, un tout petit peu à des compagnies civiles, mais qui ne va pas avoir un grand grand avenir lui-même. Par contre, j'ai appris avec surprise que parmi les gens qui avaient développé ce Nord 260 Superbroussard, pressurité, il y a eu des gens qui, dans les années, fin des années 70, les années 80, ont eu envie de relancer un avion. Et vous le voyez, c'est assez proche de l'ATR. Donc, quand on a décidé de lancer un avion, un commuter, comme on dit, un cours courriel, eh bien, on a repris en partie les compétences humaines et techniques qu'on avait acquis sur le Superbroussard et lui-même dérivé de l'avion que Max Solst avait conçu dans les années 50. Donc, aujourd'hui encore, on peut dire que l'ATR, les ATR, descendent des travaux de Max Solst. Regardons ensuite ce qui va arriver lui-même à Max Solst, parce que Max Solst, vous voyez, Max Solst n'a plus d'entreprise. Il a perdu la propriété de son avion qui est maintenant celle de Nord Aviation, donc Cessna et Nord Aviation, une entreprise américaine, une entreprise nationalisée, finalement, l'ont éjecté. Et là, vous voyez, cet homme qui est tout de même quelqu'un qui a déjà une cinquantaine d'années, qui est tout de même quelqu'un qui a réussi à faire des avions, mais est dans un échec professionnel important, eh bien, va aller en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il se trouve qu'à la fin des années 60, donc, ça va être à peu près la période où Max Solst est éjecté de son entreprise, eh bien, cherche à construire une industrie aéronautique pour des raisons qui sont assez proches d'ailleurs de celles que Max Solst voulait mettre en avant pour développer l'aviation de Brousse. C'est un pays qui est immense, vous savez bien, qui n'a pas beaucoup d'infrastructures routières et ferroviaires sauf au sud-est du pays. Et donc, d'autre part, c'est les militaires qui ont fait un coup d'État, qui sont au pouvoir et ils veulent aussi un avion de guerre. Et un avion rustique pour faire la guerre, un peu comme le Broussard autrefois pendant la guerre d'Algérie. Et c'est Max Solst qui va créer le Bandeirante, ça veut dire pionnier en portugais, et vous le voyez là en dessous, c'est un bel avion qui, lui, va être vendu à des centaines et des centaines d'exemplaires et en plus, va être exporté. Et Embraer est la première entreprise d'un pays dit du tiers-monde qui va pouvoir jouer dans la cour des grands dans l'industrie aéronautique. Alors, évidemment, le Brésil est un grand pays, ce n'est pas un petit pays africain, mais pour le Brésil, c'est un pas en avant. On peut remarquer d'ailleurs que l'Argentine aussi a voulu le faire, mais il n'y a pas réussi. Et c'est en grande partie grâce à l'expertise technique de Max Hulst. Alors, on va conclure, si on va regarder sur le slide suivant, Olivier, sur ce personnage et on va essayer d'élargir un petit peu. Alors, oublié, oui, il est relativement oublié, mais on peut encore en parler. Vous avez une exposition récente de la DGAC qui a repris les archives de l'entreprise. Vous avez Michel Polacco. Alors, Michel Polacco, certains d'entre vous le connaissent. C'est un journaliste important à France Inter et spécialiste de l'aérodotique qui s'est trouvé être très proche de la première femme de Max Hulst. Et Max Hulst est mort, oublié en 98 et sa tombe était en déshérance. Michel Polacco s'est mobilisé pour que ça tombe, il y ait une tombe qui soit digne de l'histoire de ce grand avion, ingénieur de l'aérodotique. Il y a l'histoire sociale de la CGT. La CGT aussi, on l'a vu, qui en 1939 avait soutenu le projet d'avion de record de Max Hulst, a dans sa revue d'histoire refait un article. Il y a le directeur industrial des entreprises Max Hulst, Jacques Delarue, qui a lui-même fait un livre dans les années 90 qui vient d'être édité. Et j'ai aussi travaillé sur cette question. Alors pourquoi ? J'ai la question de Max Hulst, parce que c'est intéressant. Vous voyez, c'est un innovateur et ça n'est pas un entrepreneur. Et c'est intéressant parce qu'on peut le reporter à d'autres gens de l'aéronautique. C'est quelqu'un qui sait faire des avions, de bons avions, rustiques, il est vrai, mais des avions adaptés à un certain segment de marché. On en aura peut-être besoin dans la période qui vient. Ces avions rustiques qui consomment peu, qui sont bon marché, faciles à réparer, faciles à piloter. Et évidemment, ces gens-là n'ont pas de capitaux. Donc, il faut les aider. Donc, quelque part, Max Hulst, qui a œuvré des années 30 aux années 60, peut être quelque part un exemple pour de jeunes ingénieurs qui n'ont pas de capitaux, mais qui ont envie de faire des avions de type nouveau au service d'un développement, de pays qui manquent d'infrastructures, d'avions peu coûteux, encore une fois, et économiques. Voilà ce que je vous ai présenté. Là, c'est une synthèse sur des travaux sur Max Hulst et un certain type d'innovateurs. Merci. C'est Nicolas Delemos qui parle. Juste pour info, monsieur, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que oui, il y a eu un numéro spécial d'ICAR sur Max Hulst, le numéro 242. Oui, oui. Un conseil à tout le monde pour ceux qui ne l'ont pas. Oui, oui. Je l'ai oublié, j'aurais dû la mettre dans la synthèse pour dire qu'il n'était pas complètement oublié. C'est quand même marqué dans le titre, c'est marqué quand même de mémoire, c'est marqué un avionneur méconnu. Oui, oui. Donc, c'est tout de même, si tout le monde pense qu'il est méconnu, tous ceux qui l'ont écrit, je crois Michel Polacco l'a dit aussi, c'est qu'on pense qu'on n'en parle pas assez par rapport au travail. J'espère l'avoir montré de manière effectivement très simplifiée. Oui, c'est très bien qu'Icare ait fait ce numéro. Je crois que je le remette sur le flight, je le remettrai aussi. Oui, moi j'ai une question. Bonjour Marc-Daniel, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors, tu nous as expliqué que les broussards viennent de la guerre d'Algérie et je me souviens avoir lu que les avions rustiques qui sont plus lents et qui sont parfois plus adaptés à une surveillance du territoire parce que c'est une des choses qui fait l'utilité d'un avion comme le broussard en fait l'armée américaine en Irak s'était mise à réutiliser des bombards des avions des années 60-70 avions de la guerre du Vietnam pour faire de la surveillance aérienne en Irak. Et ma question c'est est-ce que tu sais si aujourd'hui l'armée française est intéressée par des avions qui peuvent faire ça pour l'Afrique pour des territoires immenses et diversiques ? Oui, oui, alors c'est une bonne question. Je ne peux pas te répondre. mais je pense que c'est tout de même une voie de l'avenir surtout après cette période vous voyez on remet en cause l'aéronautique comme un gros un joujou coûteux de dire que on peut sans doute faire des avions pas chers pas polluants avec des techniques parfois traditionnelles je pense toujours aux mosquitos c'est un avion qui me fascine parce que vous le connaissez c'était un bombardier anglais qui était fait en bois on voit dans Coq en Stock d'ailleurs pardon on voit dans l'album de Tintin Coq en Stock oui tout à fait j'ai un modèle et cet avion était une efficacité incroyable il ne se faisait pas descendre par les chasseurs allemands parce qu'il était très rapide il était en bois il ne se faisait pas repérer par les radars il volait très bas et il faisait du bombardement de précision et ça ne coûtait pas cher du tout à fabriquer et comme les anglais à l'époque il y avait encore beaucoup de gens qui maniaient bien le bois ils ont eu un taux d'attrition extrêmement faible alors c'est un exemple historique et je pense que ça rejoint un peu aussi la démarche dont tu as parlé là c'est que finalement on a peut-être besoin aujourd'hui d'avions simples pas chers pas uniquement dans le domaine militaire mais aussi dans d'autres domaines qui sont efficaces je pense que c'est pour ça que MaxSolz à mon avis peut servir d'exemple de jeunes ingénieurs peut-être on n'est pas obligé d'avoir des technologies très très coûteuses et sophistiquées on peut combiner avec certaines technologies d'aujourd'hui c'est une voie à explorer ça au-delà du personnage historique de MaxSolz on peut aussi imaginer des drones low cost en bois voilà tout à fait très bien c'était des idées comme ça parce qu'en ce moment l'aéronautique subit des attaques certaines sont sans doute justifiées mais le fait de faire des avions qui utilisent peu de matières premières qui consomment peu et qui peuvent être utilisés dans des tas de situations où on a vraiment besoin d'un moyen de transport ou aussi dans le domaine de la police ou de l'armée ça peut être une piste importante pour cette période pour l'aéronautique il n'y a pas que des concordes même si on peut admirer concorde et je suis le premier mais on peut aussi pousser ce type de choix technologique Skyliner avait essayé en Lorraine mais ça a été un flop total pour plusieurs raisons le dirigeant déjà était un peu un sacré loustique il avait approché le chef d'état-major de l'armée de l'air comme si c'était son copain et ça n'avait pas marché du tout de plus à cette époque-là il y avait encore le Casa qui fait encore même s'il ne fait pas vraiment de brousse parce que c'est plus Tahiti ou autre mais pour l'instant l'armée de l'air je ne suis pas sûr qu'elle ait envie d'avoir un avion de brousse puisque tout se fait que ce soit pour les forces spéciales etc c'est soit du Caracal pour l'armée de l'air soit on est sur sur de l'extraction en puma etc de l'armée de terre donc pour l'instant je ne vois pas en quoi l'armée de l'air ou peut-être que je me trompe serait intéressée par un avion de brousse c'est peut-être l'armée de terre qui serait plus intéressée je n'en suis pas non plus convaincu pour être terrien mais que je suis au commandement de l'entraînement et des écoles interarmes du combat interarmes pardon la latte reste quand même très hélico et les avions c'est pas déjà ils n'en ont plus déjà il y a deux écoles il y a le tigre et puis il y a les transports donc je ne sais pas c'est peut-être une idée à creuser je ne sais pas il n'y a pas que l'utilisation militaire de ce type d'avion il y a aussi l'utilisation civile moi j'ai revu récemment parce que je m'intéressais donc à cette question de l'aviation de brousse des gens en Angola qui ravitaillent des camps de mines de diamants où il y a des tas de choses on voit bien que les avions qu'ils utilisent ne sont pas adaptés souvent ils prennent des vieux avions qui ne sont pas très fiables peut-être que des avions moins sophistiqués neufs pourraient rendre des services dans certaines régions du monde comment se fait-il j'ai une autre question que Maxol s'est fait retirer comme ça de sa société il n'avait pas pris des garde-fous non alors Maxol c'était un homme je pense qui était un artiste à l'art de Vinci un Michel-Ange de l'aviation mais ce n'était pas je pense tout ce que j'en ai entendu dire un gestionnaire et dans ce domaine-là il ne devait pas être très 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 prudent très naïf il s'est trouvé bon c'est une histoire un peu personnelle qu'il a pu mener ses affaires grâce à Pierre Clostermann comme je l'expliquais j'ai repris un peu les concepts de Bourdieu je ne sais pas si vous connaissez les sociologues si on n'a pas de capital financier mais on a des capitales scolaires et du capital de relations sociales on peut en trouver et c'est Pierre Clostermann qui lui a permis grâce à ses entrées dans les administrations de tutelle de l'aéronautique auprès des militaires ce capital financier que l'État lui a avancé de l'argent et dans la mesure où Pierre Clostermann avait une autre vision de l'avenir de l'entreprise aéronautique ils sont fâchés et il a été mis en minorité il y a eu des manœuvres comme souvent avec les actionnaires et puis l'État l'État en plus ne faisait pas confiance du tout à Max Holls comme gestionnaire je crois et Pierre Clostermann l'a lâché est-ce qu'il y a une pertinence à comparer Max Holls et De Wattin dans le genre héros méconnus oui alors De Wattin je crois j'y ai pensé aussi parce qu'ils sont allés en Amérique du Sud je pense que De Wattin c'est la classe au-dessus au sens où il a peut-être fait le meilleur chasseur je ne suis pas spécialiste mais j'entends dire ça c'est le meilleur chasseur de l'armée de l'air le prototype mais qui a apparu trop tard en opération et donc je pense que De Wattin volait plus haut si on peut dire De Wattin c'est vraiment l'aéronautique de pointe de son époque tandis que Max Holls c'est puis je crois que De Wattin a une formation d'ingénieur s'il y en a parmi vous qui connaissent bien son histoire là Max Holls c'est encore quelque part un genre d'autodidacte donc ils ne volent pas dans la même cour on a aussi René Cousier dans la série constructeur oublié il y en a beaucoup de constructeurs oubliés ces années-là c'est oui alors il y en a encore plus oubliés que Max Holls puisque l'un d'entre nous rappelait qu'Icare a fait un numéro spécial il y a eu tout de même la DGAC il y a eu quelques cérémonies en son honneur mais il y a d'autres évidemment d'autres entrepreneurs d'autres plutôt ce n'est pas des entrepreneurs souvent c'est des ingénieurs des inventeurs un peu des artistes de l'aéronautique dirais-je qui ont été oubliés lui ce qui est intéressant c'est que quelque part son oeuvre perdure à travers Embraer et à travers ATR et quelque part Cessna lui doit beaucoup vous 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 – Sous-titrage FR 2021